Alors que les premiers résultats des examens sont connus, la rentrée scolaire 2024-2025 se prépare déjà du côté de l'éducation nationale. La Commission nationale d'agrément des manuels scolaires est déjà à pied d'œuvre pour la sélection des manuels scolaires qui se retrouveront sur les tables de classe en septembre prochain. Les maisons d'édition écrivent en collaboration avec l'éducation de la pédagogie et le ton général les manuels. Les manuels, c'est quoi ? Ce sont les livres que vous avez par le comté raté. Nous avons dans les classes, on appelle ça les manuels. Évidemment, pour que nous nous nouions davantage avec l'excellence, il faut que ce document soit de qualité, autant pour les élèves que pour les professeurs. Et ce sont ces documents que nous venons ce matin pour valider. Après avoir remis des exemplaires, non seulement aux experts maison qui construisent l'expertion générale, les inspecteurs pédagogiques disciplinaires, mais également des experts extérieurs qui sont des enseignants chercheurs des universités. Donc, c'est trois lectures croisées qui doivent donner finalement le document fini, le document fini, et pour qu'il soit de qualité, qu'on évite ce qu'on a constaté par le passé, quelques coquilles à gauche, quelques coquilles par droite, il ne faut pas qu'on est à la Côte d'Ivoire. Madame prend l'excellence et nous sommes là pour que le document soit de qualité. Le document reflète l'excellence qui est un autre credo de nous en même. Des manuels scolaires dont la vente est exclusivement réservée aux librairies. En juillet 2022, la ministre de l'Éducation, Maria Toucone, a en effet interdit la commercialisation des manuels scolaires et autres supports didactiques dans les écoles. Une interdiction qui s'impose aux personnels en charge de l'encadrement pédagogique, aux professeurs ainsi qu'aux professionnels de l'administration scolaire et hautière. Sous-titrage Société Radio-Canada